De retour sur le plateau de la tranche info place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus et ce soir comme je vous l'annonçais en début d'édition je reçois Christian Antenor Abazak qui est ingénieur physicien à la retraite. Bonsoir monsieur Abazak. Bonsoir monsieur Luce. Alors il y a quelques jours on a reçu une nouvelle assez grave dont tout le monde l'a beaucoup appréhendé. On nous a parlé d'une activité qui était anormale justement au niveau de la souffrière qui avait un risque d'éruption. Un réveil imminent. Oui un risque de réveil. Exactement imminent. Finalement la préfecture a dû démentir cette information. Oui moi aussi effectivement. Et vous avant même longtemps avant la préfecture. Le lendemain de la déclaration médiatique là je me suis dit c'est pas possible. J'ai été assailli de coups de fil et de messages réseaux sociaux et je me suis dit il faut réagir quoi. Ça ne pouvait pas laisser comme ça quoi. Surtout que c'était faux. Mais comment c'est possible ? C'est possible parce que quand il y a des gens qui veulent faire du buzz et qui veulent se faire mousser etc. C'est possible. On peut faire des bêtises comme ça et ça peut être grave parce que ça peut aller loin. On stresse des gens. On met leur santé en danger et ça peut aller très loin ce genre de choses. Il y a des gens qui ont commencé à préparer des valises. Bien sûr bien sûr bien sûr. Ironiquement je parlais du prix de l'immobilier qui risquait de chuter. Oui en plus on peut chercher à faire des affaires. Mais clairement puisque ce n'est pas des nouvelles qu'on prend à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Compte tenu du passé, compte tenu de la situation de la région bastérienne, on ne peut pas se permettre de dire ça comme ça à la légère. Il faut avoir des éléments sérieux et les éléments sérieux ne sont pas là. Voilà. On imagine quand même qu'ils avaient un minimum d'éléments pour rédiger le papier ? J'imagine. Mais ce sont basés sur des éléments officiels interprétés par quelqu'un de non compétent, je vais dire ça comme ça, non instruit dans le domaine et qui a fait le buzz, qui a raconté des choses qui sont telles que ça a jeté de la panique. Voilà. Et c'est dommage. Il y avait tout un argumentaire. Déjà on nous parle de la fréquence. Le nombre de séismes, etc. Les températures qui augmentent, les déformations du dôme, etc. La récurrence des éruptions. On arrive à la période de répétition tous les 50 ans, on est à 47 ans, etc. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Sinon ça se saurait. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'évolution à la souffrance tous les 50 ans, mais bien sûr. C'est-à-dire que tous les éléments sont faux. Disons que l'interprétation des éléments qui ont été mis dans les communiqués de l'Observatoire sont faux. Elle est fausse. L'interprétation est fausse. L'Observatoire a fait un communiqué scientifique. Après on a quelques données factuelles quand même. On a des données factuelles. On a effectivement des augmentations de paramètres qui font que... Mais on peut analyser ces augmentations, on peut comprendre ce que ça veut dire et on peut expliquer ce que ça veut dire. Mais à partir de ces éléments-là, on ne peut pas décider que la souffrière va se réveiller. J'ai eu le cas, il y a... En l'an 2000, par un journaliste, je ne citais pas de nom, d'une radio bien connue localement, qui a sorti un journal de 6 heures du matin, la souffrière se réveille. Et il a pris exactement 6 arguments qui étaient tous vrais. Indépendamment les uns les autres, ces arguments-là étaient tous vrais. Il y avait un ministre sur place qui avait survolé la souffrière en visite. Il y avait une crise cipo-volcanique à ce moment-là. Il y a eu peut-être aussi son sentier. Tous les éléments qu'il a cités comme arguments pour justifier sa prévision de réveil de la souffrière imminent étaient vrais. Sauf que c'est en l'an 2000 et nous sommes aujourd'hui en 2023 et jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas arrivé. Et c'est vrai que j'ai vu ce gars et on s'est presque engueulé, si je ne puis pas m'exprimer ainsi, pour lui dire qu'il a mes coordonnées, il appelle pour savoir de quoi il retourne et pour avoir des éléments. Effectivement, effectivement, les éléments étaient vrais. Mais la conclusion, l'interprétation était fausse. Voilà, c'est toujours ça le même problème. C'est toujours comme ça. On annonce des choses. C'est valable pour beaucoup de domaines. Dans tous les domaines, c'est valable. C'était dans le domaine de la santé, dans le domaine du climat. Tout ça, c'est toujours valable. Ce genre de méthode. Mais depuis 2018, visiblement, l'activité est plus soutenue ? Pas du tout. 2018, oui, c'est ce que disent. Même le préfet a dit qu'on est en vigilant jaune depuis 2018. On est en vigilant jaune depuis 1992. D'accord ? On a vu le vigilant jaune depuis 1992 parce que 1992, c'est la date de réapparition, donc il y en avait déjà avant, des fumants à la Souffrière après les événements de 1976-1977. D'accord. 1976-1977, c'était des éruptions phréatiques. C'est-à-dire que c'était des éruptions dans le moteur. C'était des nappes phréatiques de l'eau en surpression qui faisaient exploser le volcan. Ça s'est produit 26 fois fortement. Sans compter d'autres explosions moins majeures. Et pendant cette période de neuf mois d'éruption, on a eu le vidage des nappes phréatiques de la Souffrière. Donc la Souffrière s'est trouvée comme une éponge asséchée. Et du coup, il n'y a plus de fumolles. Puisque les fumolles, c'est de la vapeur d'eau. C'est de l'eau qui est chauffée en dessous par le magma qui est très profondément dans le sol. C'est de l'eau qui est chauffée par le dessous et qui se transforme en vapeur, qui vous fait ces fameuses fumolles. On appelle des fumées. Ce n'est pas des fumées, c'est de la vapeur d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de fumolles. Et après 1977, jusqu'en 1992, le système furulien s'était tari par manque d'eau. Et depuis qu'il repleut sur le volcan, puisque l'eau vient de la pluie, l'eau s'est fumée dans le sol. Il repleut, ça a réalimenté les nappes phréatiques. Et à partir de 1952, ces fumolles sont réapparues. Et à partir de là, on a mis le visage en jaune. D'accord. Parce que ça s'est réapparu, donc on a l'explication maintenant. Mais ça ne voulait pas dire que ça allait changer de régime. Simplement, c'est l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est que le système s'est réalimenté en eau. Et depuis 1952 jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Alors effectivement, il y a des augmentations, il y a des variations. Il y a des migrations, c'est-à-dire que les fumolles se déplacent. Avant 1976, on avait les trois chaudières, on avait des fumolles collardaux, on avait le lac de Souffre. On avait des endroits que personne ne connaît aujourd'hui, puisque ça a disparu après les années 1976. Et c'était l'endroit où ça débitait un maximum de gaz, de fumolles et des choses comme ça. On faisait cuire ses oeufs à la Souffrière avant 1976. Et maintenant, cette zone de chaudière s'est déplacée. Elle est partie au sommet et c'est effectivement, il faut monter plus haut pour aller avec ses oeufs cuire ses oeufs. Mais c'est simplement un déplacement de source fumollienne qui est lié au colmatage interne des conduits internes du volcan. Suite à des éboulis, de la circulation de fluides en dessous qui se modifient et les fluides vont sortir ailleurs. Est-ce que c'est annonciateur d'une éruption à venir ? C'est annonciateur de rien du tout. C'est annonciateur du fait que c'est un volcan qui est actif, qui fonctionne normalement, qui est vivant et qui se manifeste par ses variations, etc. Et la partie sismique maintenant, quand on a annoncé des centaines de séismes en quelques heures, en quelques jours, etc. C'est vrai. Il y a bien des séismes. Mais les séismes qu'on enregistre aujourd'hui, ils sont invisibles à l'œil nu sur nos systèmes, sur les écrans d'ordinateur des sismographes. Mais régulièrement, on a des essais, on a un communiqué. Voilà, mais on a ces communiqués, ça avance un peu de panique aussi. Mais oui, mais c'est des systèmes automatiques qui font le comptage, parce que ce n'est pas l'homme qui fait ça, puisqu'il ne voit pas le séisme. Moi, j'ai encore accès aux données, je le regarde sur mon écran, je ne vois pas l'endroit où il y a signalé un séisme, je ne vois pas le séisme. Donc il est extrêmement faible. Il existe, certainement. Et les systèmes de comptage faits par les formatiques et par les machines, c'est tout complètement automatique. Ce système de comptage-là est probablement très performant, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup. On nous parle de séquences de 200 séismes. Bien sûr, mais ça s'est toujours produit. Mais à l'époque, avec des séismes beaucoup plus forts, puisqu'on n'avait pas les mêmes équipements qu'aujourd'hui. Donc les équipements étaient moins sensibles et on voyait les séismes de quelques millimètres sans problème à l'œil nu. Maintenant, on ne les voit plus du tout. Avec les mêmes amplitudes sur les écrans. Donc en fait, on a un système, on a changé la sensibilité du système, on a changé la méthode de travail, de calcul. Et à partir de là, on déduit que ça va exploser. Non, c'est juste que c'est des parquets de séismes. Effectivement, il y a eu plus de 1000 séismes à un moment donné, avec zéro énergie. Ça ne représente aucune énergie sur le volcan. Et ça ne veut pas dire que pour ça, la souffrance va rentrer en éruption. Pas du tout. Et de même que les histoires de température. Alors, l'histoire de température, les sources augmentent en température lentement. Ça, c'est le système normal. Mais actuellement, il y a une espèce de bouffée de température, une espèce de burst, en anglais on dirait, de température. On a des températures de fumoyles qui dépassent les 150 degrés. Alors qu'avant, c'était entre 90 et 120. On a même qui vont au-delà de 150 degrés. Pourquoi pas ? Et pourquoi ça se produit ? C'est parce que simplement, on a de la sécheresse. La souffrance, ça fonctionne avec de l'eau, de pluie. C'est un système hydrothermal. Quand le système hydrothermal a perdu de son eau, il y a toujours de la vapeur un petit peu. Mais comme la source de température est toujours constante, est toujours là, mais il y a moins d'eau, donc les températures en surface, elles sont plus importantes. Et c'est tout à fait normal. C'est un phénomène climatique, météorologique, on va dire provisoire, temporaire, qui se produit actuellement dans cette situation de sécheresse météorologique. Et on a déjà eu ça sur la souffrance hier. Ce n'est pas nouveau. Mais comme je suis un ancien, je le sais. On en aura des références. Voilà, les nouveaux ne le savent pas forcément et ne font pas le lien avec ce qui s'est déjà passé précédemment. Donc tout ça s'explique, toutes ces variations s'expliquent. Ça ne veut pas dire, en conclusion, qu'on aura une éruption. Voilà, c'est juste la situation scientifique actuelle où on est actuellement. Alors évidemment, il faut quand même y mettre des nuances. Les collègues n'ont pas tort quand ils disent qu'on peut avoir des soucis au début d'éruption. Attention, c'est comme ça que commencent les crises. Pour un futur réveil de la souffrière, on va commencer avec ces paramètres-là, avec des variations. Mais à un moment donné, les paramètres vont devenir tellement plus évidents, plus puissants, plus forts, qu'on va pouvoir dire, oui, réellement, il se passe quelque chose. Parce qu'en 76, on n'avait pas cet équipement-là. Mais en 76, on a vu venir la crise en 76 un an avant. Ah, d'accord. Avec des gens... L'éruption avait été anticipée ? Non, pas l'éruption. Le fait que la souffrière changeait de régime a été anticipé depuis juillet 75. D'accord. Un an avant, juillet 75, un an avant, novembre 75, ça s'est confirmé. Avec la mise en alerte de la préfecture et tout ça, et le début de plan hors sec et tout ça, ça s'est confirmé. Et à partir de janvier, février, mars, c'est déjà en novembre, mais à partir de 75, mais janvier, février, mars 76, les gens de Bastère-Saint-Claude ne dormaient pas la nuit parce qu'ils avaient des secours sur le ressenti. Et une secours sur le ressenti sur le sismographe, c'est une grosse tâche. Ça se voit à l'œil nu, c'est une grosse tâche épaisse de plusieurs centimètres. Ça se voit sans problème. Et là, on n'est pas à ce stade-là. Donc, 76, qui était un phénomène phréatique majeur, c'est quand même vu arriver. Ça n'est pas arrivé brutalement. Ça s'est quand même mis en place progressivement sur le moment. Et certainement, plus avant, parce qu'en regardant les données précédentes de la souffrière, moi, j'ai découvert, on a découvert qu'on a eu des précurseurs qui dataient de 1974, deux ans avant, et on a eu des précurseurs, que j'appelle des précurseurs a posteriori, puisqu'on les a vus après la crise. Mais on a vu en 1969, quand on a fait la route de la citerne qui a permis de mettre les relais de télévision à la citerne, on a profité pour faire des forages au col de l'échelle et à la salle d'un mulet. Et ces forages-là sont tombés dans des nappes phréatiques à 105 degrés, en 1969. Et alors, 105 degrés, ce n'est pas une température normale, même sur un volcan, à 100 mètres de profondeur. Donc, il s'est déjà passé quelque chose dès 1969 et avant. Et donc, ça s'est matérialisé en 1976. – D'accord. – Voilà, donc, les choses se mettent en place progressivement. Alors, l'Observatoire permet de voir ces choses-là. Encore plus longtemps à l'avance que l'être humain, l'habitant d'un Saint-Claude, qui va voir ces choses-là se manifester, mais avec un stade plus important, ce qui va lui permettre de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais l'Observatoire, avec ses équipements, aura vu ses précurseurs bien longtemps avant, avant que l'homme se rende compte de quoi que ce soit. Donc, c'est ça, la situation. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui permet de dire que la souffrière va se réveiller de manière imminente. – Très bien. – Il peut quand même avoir un jet de vapeur, avec les pressions qui sont là-haut, s'il pleut beaucoup dans cette surchauffe de température, on peut avoir un jet d'eau bouillante, un jet de boue bouillante, un jet de cailloux au sommet, mais ça ne concerne que les randonneurs qui sont dans le coin. – La préfecture par les déboulements éventuellement ? – Évidemment, il peut y avoir des glissements de terrain. Il me semble me rappeler que c'était en novembre ou décembre 2009, je ne sais plus, ou 2010, non, je ne sais pas, il y a un éboulement gigantesque qui est passé à 5h de l'après-midi, fort heureusement, depuis la souffrière dans les chutes du Carbet. Il n'y avait aucun visiteur, parce qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne. Heureusement qu'il n'y avait personne. Et cet éboulement a glissé jusqu'à la mer, depuis la souffrière. Donc il y a toujours des glissements de terrain, comme on a des glissements de terrain en mamelle quand il pleut. C'est le même phénomène. Donc on a des terres dénudées, il n'y a plus de végétation dessus, donc forcément c'est instable et ça peut glisser. Mais on ne va pas dire que c'est une église volcanique. Voilà, alors, dans d'autres cas, on peut avoir des glissements de terrain qui déclencent des égliseurs volcaniques, mais on n'est pas encore non plus dans ce stade-là. – On n'est pas dans cette configuration. – Non, on n'est pas encore dans cette configuration-là. – Alors autant sur la culture du risque cyclonique, on est déjà plus avancé, autant pour le risque volcanique. – Je mettais des réserves sur cette histoire de population qui soit, disons, au courant de... – Je ne dis pas qu'on est déjà bien formés, je dis que comparativement au risque volcanique... – Oui, alors le risque volcanique, on ne le connaît pas, on ne le connaît plus. Le risque tremblement de terre, on ne le connaît pas du tout. Le risque tsunami, on ne le connaît pas du tout. À la rigueur, le risque cyclonique, il est plus fréquent. Donc on devrait avoir une plus grande expérience. Mais moi, j'ai tendance à dire que cette expérience que l'on a aujourd'hui, en fait, on l'avait dix fois plus et dix fois mieux qu'avant que maintenant, parce qu'on a désappris à cause du modernisme, à cause de la manière de notre société, comment elle vit, comment elle s'est transformée. On a des choses qui sont complètement différentes et le comportement des gens est totalement différent face à un phénomène météorologique annoncé aujourd'hui. Avant, on ne se précipitait pas dans le supermarché, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et les gens avaient leur réserve. Avant, ils se préparaient à la saison cyclonique. Maintenant, on ne le fait pas. Et ce n'est pas normal. Mais sur les cyclones, au moins, on connaît le code couleur. Oui, le code couleur date de 2006. C'est assez récent. Le code couleur date de 2006. Alors, les vigilances cycloniques, il y a une chose qui s'est passée quand on a mis ça en vigueur en 2006, c'est qu'il y a deux codes couleurs. Et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en est pas rendu compte parce que personne ne l'a expliqué à la population. Il y a un code couleur qui est le code national, qui est le code qu'on a tout le temps ici quand on a une vigilance jaune parce qu'il y a fortes pluies, ventes, orages, etc., mer dangereuse. Ça s'appelle la vigilance paramétrique. C'est au niveau national. C'est un valable martinique à la Réunion comme en France. C'est la vigilance qui veut dire qu'il y a un danger plus ou moins important qui menace une zone. Ça, c'est la vigilance paramétrique. En France, il rajoute en plus grêle et neige. Bon, ici, on n'a pas ça. Mais ici, Guadeloupe-Martinique, on a rajouté une vigilance cyclonique dont les couleurs ne veulent pas du tout dire la même chose que la vigilance paramétrique à couleur équivalente. La vigilance jaune paramétrique, ce n'est pas du tout la vigilance jaune cyclonique. Ça n'a rien à voir. Et on n'a pas expliqué ça aux gens. Alors, résultat, c'est compliqué. Pour beaucoup de gens qui n'ont pas compris, c'est compliqué. Et en plus, on fait des vigilances paramétriques, alors jaune, orange, avec des paramètres différents. Mais mer dangereuse, ou alors vent, ou alors orage, et puis orage. On peut avoir deux paramètres. On peut avoir plusieurs paramètres. Pour le vent, et en vigilance verte, par exemple, Oui, même plusieurs paramètres. On peut avoir une vigilance donnée pour la mer, une autre vigilance donnée pour la pluie, et une autre vigilance donnée pour le vent. Et il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Ça, c'est des trucs pour les académiciens, pour les gens de l'ENA. Il faudra finir ça. Voilà. Donc au niveau du grand public, ce n'est pas bon. Et comme on ne l'a pas expliqué, c'est encore pire. Mais j'aime bien ces couleurs, parce que ça permet de voir quand même la réalité des choses. On voit bien que jaune, c'est moins dangereux qu'orange ou que rouge. Mais il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et surtout dire que lorsqu'on a une vigilance cyclonique, ça ne leur correspond pas du tout aux vigilances paramétriques que l'on a d'habitude. Et personne ne l'a expliqué à personne. Et pour les vigilances volcaniques ? On s'y connaît un peu plus. Alors les vigilances volcaniques, c'est complètement différent. On a établi des couleurs, parce que c'est international et c'est assez classique. Alors vert, jaune, rouge, orange, rouge. Ça n'a rien à voir avec les vigilances météorologiques, bien entendu. Et on est en vigilance jaune à l'Observatoire pour la souffrir, je le disais, depuis 1992. Et pour la pelée, ça s'est passé en 2000 et quelques, 2018 récemment, parce que la pelée était en vert avant. Parce qu'on a maintenant détecté des essais de séisme sous la pelée également. Donc on n'est pas sans vigilance jaune. Mais je sais pourquoi, il n'y a pas que le danger technique ou le danger du paramètre, du volcan qui va nous intéresser. Il y a aussi des aspects, je veux dire, politiques et financiers là-dessous. Et ça, bon, j'éviterai d'en parler. Pour le moment. Pour le moment. Mais les vigilances volcaniques, vers, il ne se passe rien, le volcan est parfaitement calme. C'est le cas. Ce n'est pas le cas. La souffrir a des paramètres qui varient, qui fluctuent, qui sont importants. Tout ça, on n'est pas sans vigilance jaune depuis 1992, je le répète. Et ça ne concerne que l'Observatoire. Ça ne concerne pas la population. D'accord. Eh oui, les vigilances jaunes observatoires volcaniques, c'est nous, on a décidé de... D'avoir une surveillance un peu plus fière. D'avoir une surveillance un petit peu plus suivie, plus active, plus fine, par rapport à ce qu'on observe. C'est nous, enfin, que je dis nous, j'étais à l'époque à l'Observatoire, maintenant je suis à la retraite. Mais c'est les collègues à l'Observatoire qui sont concernés. Ce n'est pas la population, ce n'est même pas la préfecture. Et quand il y a eu le tremblement de terre des seins en 2004, on a renforcé notre vigilance jaune. Pourquoi ? Parce qu'on s'est imaginé, et avec raison, que le tremblement de terre des seins pouvait influencer sur l'activité de la souffrière et pouvait peut-être déclencher un réveil volcanique. Et on a donc renforcé notre surveillance vis-à-vis de la souffrière tout en restant jaune. Ça ne concerne que les collègues de l'Observatoire, l'IPG de Paris, évidemment, puis c'est la maison mère, et les collègues de l'Observatoire. Mais ça ne concerne nullement la population et nullement la préfecture. Alors, à partir du moment, peut-être qu'on passera éventuellement un jour en vigilance orange et en rouge, à partir de ce moment-là, effectivement, les autorités pourraient être concernées. À partir de cette vigilance orange. Mais pour l'instant, la vigilance jaune ne concerne surtout pas la population. C'est vraiment une affaire de scientifique. – C'est vraiment qu'il n'y a pas d'inquiétude. Les professionnels se chargent d'observer l'activité de recherche. – À l'époque, c'était comme ça. Peut-être qu'ils ont changé les définitions depuis que je suis... Ça fait sept ans et demi que je suis à la retraite. Mais quand j'étais travaillé, la vigilance jaune, c'était la vigilance de scientifiques qui devaient observer de manière plus fine, faire plus attention. Après les sept ans 2004, on a encore fait encore plus attention, sans passer en orange. Mais on a encore fait plus attention. Mais c'était nous. Ça ne concerne pas du tout la population. – Quand on regarde ce qui s'est passé dans les faits, ce n'est pas l'Observatoire finalement qui a communiqué à la population qu'il risquait d'y avoir une éruption. À aucun moment, l'Observatoire... – L'Observatoire communique des bulletins mensuels avec des données scientifiques. Et à partir de ces données scientifiques, il y a un individu qui a interprété et qui a augmenté le stress des gens. Voilà. Et à partir de là, il a interprété les données en disant que 1 700 séries, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc on court à l'éruption. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est la preuve. Et je pense que d'ici 2 ans, l'avenir pourra peut-être vous donner des raisons s'il n'y a pas d'éruption à la souffrance. Pour qu'il y ait une éruption dans 2 ans à la souffrance, il faut que les paramètres commencent aujourd'hui. Or, ces paramètres-là n'évoluent pas plus aujourd'hui qu'avant-hier. – Donc une éruption se fait forcément très long ? Il n'y a pas d'éruption genre du jour au lendemain ? – Non, la souffrance ne peut pas exploser du jour au lendemain. – D'accord. – Ça, c'est clair. On peut avoir un jet de vapeur, une blessure ou des gens tués à la souffrance par un jet de cailloux. Ce n'est pas une éruption. Mais du jour au lendemain, la souffrance ne peut pas exploser. On est sûr à 99% qu'on est en 2023 aujourd'hui qu'il n'y a pas d'éruption. En 2024, pareil. Et probablement jusqu'en juin 2025, pareil. On peut avoir un petit réveil, on va dire, micro-fréatique avec un jet de cailloux. Ça, c'est possible. Mais ça ne peut pas passer une éruption. Donc on est à peu près sûr. Ce qui est important de savoir en Guadeloupe, le danger pour la région bassérienne, je parle, n'est pas la souffrière, tant qu'elle reste dans cette situation-là. Le danger, c'est le tremblement de terre. Et ce n'est pas que la région bassérienne qui est concernée pour le tremblement de terre. C'est la totalité de l'île de la Guadeloupe et de son archipel. Parce que le tremblement de terre, lui, il est sournois. Il ne prévient personne. Et pendant qu'on parle là, on peut avoir une catastrophe sismique ici dans le quart de seconde qui suit. Avec 10 000 morts en Guadeloupe. Et simultanément, 10 000 morts en Martinique pour le même tremblement de terre qui va affecter toutes les îles du coin. Et ça, ça ne prévient pas. Donc il faut bien que les Guadeloupéens sachent que le volcan, quand il va se mettre en branle pour faire quelque chose, il ne va pas exploser du jour au lendemain. Il va prévenir globalement. Alors même si on a une phase qui va passer par une éruption brutale après un calme par la suite, on a toujours des prémices qui peuvent durer quelques semaines à quelques mois. À La Réunion, c'est quelques jours à quelques semaines. Parce que c'est un volcan effusif. La lave fluide rouge, elle monte très vite. Elle s'expanse très vite à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on a de la pâte à modeler comme lave. C'est pâteux, c'est visqueux. Et c'est en plus à 5-6 km sous le niveau de la mer. Donc le temps que ça monte, quand ça va monter, ça va devoir casser des roches. Donc ça va faire des gros séismes volcaniques, du volcan, et ça va vaporiser la nappe phréatique qui est au-dessus. Donc il y aura des éruptions phréatiques. Donc il y aura des précurseurs aussi importants que ce qu'on a eu en 1976. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas ce genre de précurseurs. Donc on est tranquille sur deux ans en étant relativement pessimiste. L'éruption de la montagne pelée en 1902, la montagne pelée n'a pas explosé brutalement. On a eu des précurseurs plusieurs années et plusieurs mois bien avant la cataclyse du 8 mai 1902. D'accord ? Donc il faut bien voir que le volcan y prévient. Et surtout les volcans explosifs qui sont dangereux préviennent bien longtemps avant. Le danger en Guadeloupe, aujourd'hui, en matière de risque naturel, tellurique, c'est-à-dire tremblement de terre-volcan, ça reste le tremblement de terre qui concerne la totalité de l'archipel et des îles voisines, simultanément. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut plus appréhender ce type d'événement. Le tremblement de terre, il peut se produire pendant qu'on parle là. C'est vrai. Et sans aucun précurseur dans le monde. On connaît les zones où ça va trembler, ça retremblera, où ça va trembler, ça va retrembler. Mais on ne sait pas prévoir ni prédire les tremblements de terre. On sait que ça va se produire à tel endroit, ou à telle zone, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mais on ne sait pas quand. Et ça peut se produire pendant qu'on parle. Et est-ce que le tremblement de terre, on sait qu'il peut déclencher des tsunamis, est-ce qu'il peut déclencher une activité volcanique ? Normalement, non. Il n'y a aucun lien entre l'activité tellurique sismique et l'activité tellurique volcanique. Il n'y a aucun lien, normalement. Mais je prends un exemple de 1974. En 1974, en Guadeloupe, le 8 octobre 1974, à 6 heures du matin, un matin classique, il y a eu un tremblement de terre en magnitude 7,4, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus fort qu'Aïti, de 2010, celui qui a fait 250 000 morts, qui s'est produit au nord d'Antigua. À 150 km de Prétapit, il y a eu des blessés à Prétapit, frayeurs à Prétapit, et la plupart des gens, par exemple, de la cité Mordenol, étaient descendus à poil dans les routes de Prétapit. Ça, c'est une anecdote que beaucoup de gens, ça va leur rappeler des souvenirs. Les choses qui se sont produites réellement. Eh bien, ce séisme, la tectonique, la tectonique des plaques, qui a eu lieu à 150 km de Prétapit, donc bien au nord de la Soufrière, bien au nord d'Antigua, il a déclenché à la Soufrière de Guadeloupe un essai de tremblement de terre volcanique, donc des tremblements de terre sous le volcan, assez conséquent, j'ai les enregistrements, je les ai gardés en archive, j'ai les photos, j'ai les documents, un essai de tremblement de terre. Dans la minute qui a suivi, on a eu une séquence de tremblement de terre volcanique sous la Soufrière déclenchée par un essai de tremblement de terre tectonique. Mais en 1974, ce qu'on ne savait pas en 1974, on l'a compris en 1976, et après, en 1974, la Soufrière était déjà sous tension pour faire ce qu'elle a fait en 1976. Donc un séisme tectonique va déclencher un phénomène volcanique que si le phénomène volcanique est déjà en train de se préparer. Mais il ne va pas le faire partie. Il va peut-être le déclencher, mais il ne va pas le créer. Il ne sera pas à l'origine. Et réciproquement, le volcan ne va pas détruire Prétapitre. Les tremblement de terre de la Soufrière ne peuvent pas détruire Prétapitre. C'est trop loin. D'accord ? Un tremblement de terre anti. Et l'éruption ne concernerait que la basse terre. Le sud basse terre. Que le sud basse terre. On va dire, pour être très large, selon la gravité de l'éruption et selon la zone éruptive, parce qu'il n'y a pas de place au Frière là-haut. Il y a plein d'autres volcans tout autour. Il y a des volcans au nord de la Soufrière aussi. Ça dépend de la zone éruptive qui sera active et activée ce jour-là. On va dire que globalement, tout ce qui est au sud de Guayave bouillante est concerné par l'éruption de la volcans dans la région. Sauf les sept, quand même. D'accord ? Les sept, c'est quand même trop loin. Mais donc, tout ce qui est au sud de Guayave bouillante, cette ligne Guayave bouillante vers le sud, tous les gens qui sont dans cette zone-là, en cas de réveiller volcanique grave, sont concernés. Mais la zone de Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, je ne sais pas moi, Pointe-Noire, ces gens-là sont tranquilles. Très bien. Pour l'instant. C'est rassurant. Non, mais géographiquement, c'est logique. Et techniquement, c'est logique. Le volcan, c'est explosif, ça explose. Si on est à 10-15 km du volcan, on est en danger. On meurt à distance, parce que c'est des volcans qui tuent loin. Si on est tout près, on est mort. Si on est à moins de 15 km, 20 km, 10-15 km du volcan, on a de fortes chances d'être mort. D'accord. C'est ça le problème de le volcan explosif. Ce n'est pas de la lave qui coule, ce n'est pas de la lave rouge qui coule, comme on a voulu faire quoi aux gens sur WhatsApp avec des photos de rivières férugineuses. C'est des projectiles. Non, c'est la lave qui explose, c'est la pâte à modeler qui sort, qui construit. L'image qu'il faut avoir, c'est le tube de pâte dentifrice. Vous prenez un tube de pâte dentifrice, vous le mettez verticalement et vous le débouchez. Donc, à l'orifice du tube, vous allez avoir un cratère. Dans le tube, la pâte de dentifrice, ça s'appelle le magma. Vous pressez légèrement sur le tube et vous allez faire monter le magma vers l'orifice du tube et vous allez faire monter un dôme de pâte dentifrice au-dessus de l'ouverture. L'ouverture, c'est le cratère et le dôme est au-dessus du cratère. À la souffrière, le cratère n'est pas au sommet. La souffrière, le cratère, il est sous vos pieds quand vous arrivez en voiture, à la souffrière. Donc, à Benjeune, vous êtes dans le cratère. Donc, c'est un dôme de lave. Mais c'est un dôme de lave visqueux, pâteux, comme du mastic, de la pâte à modé. Donc, ça ne coule pas. Donc, ça monte. Et le sommet est plat. Et le sommet est fissuré de plusieurs fissures, gouffres et trous. Et c'est certains de ces trous qu'on appelle des cratères. Mais ça n'a pas une forme de cratère. Ce n'est pas une cuvette. Et ça, c'est ce magma visqueux, pâteux, épais à 800 degrés. Il peut exploser. Parce qu'il ne coule pas. Il est gorgé de gaz sous pression. Sous terre, il y a 35 000 bar de pression sous terre. Une bombe, une bouteille d'air comprimé de plongeur, de sous-marin, c'est 200 bar. OK ? Sous terre, il y a 35 000 bar. Donc, quand ça arrive en surface à la pression atmosphérique, ça explose brutalement. Et ça fabrique ce qu'on appelle des avalanches pyroclastiques ou des nuits ardentes. C'est ça, la nuits ardentes. C'est ça. Ça n'est plus ni moins que de la lave visqueuse, pâteuse qui a explosé et qui se retrouve pulvérisée en mille morceaux du grain de farine à la taille d'un quartier de ville, des blocs de lave de la taille d'un grain de farine à des blocs de quartier de ville. Tout ça à 800 degrés en moyenne. Et tout ça se déplace à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Ça ressemble à une avalanche de neige, comme dit la publicité, mais ça n'est pas de la neige. C'est de la lave à 800 degrés. Et si vous êtes là, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il faut préévacuer. Dans un rayon de 10 à 15 kilomètres, on est mort. Ah oui, il ne fait pas rien sur les volcats explosifs, on ne discute pas. Après, on peut discuter, on peut faire tout ce qu'on veut comme polémique, mais il faut d'abord qu'on s'est évacué les gens parce que si jamais on a une nuit ardente, c'est ce qui s'est passé à Saint-Pierre. Le souffle de Saint-Pierre, la montagne pelée qui est à 12 kilomètres de Saint-Pierre, la nuit ardente est partie à 800 degrés, elle est arrivée sur la ville à 350 degrés. Elle a donc brûlé la ville à 400 kilomètres à l'heure. Donc vous n'êtes pas parti, c'est trop tard. Donc c'est ça, le volcan explosif. Ce n'est pas les coulées de lave, des rivières de lave comme à La Réunion où on va faire des photos, où on va regarder la coulée de lave face à ses pieds à 1200 degrés, c'est liquide. – C'est beaucoup plus dangereux. – Ici, c'est beaucoup plus dangereux. Ça reste de la lave, mais ce sont des nuées ardentes qui se manifestent par des coulées, des avalances pyroclastiques, c'est le terme exact, qu'on appelle vulgairement de manière grand public nuées ardentes. Et ça, ça tue. Ça, c'est cathartismal. Ça détruit tout. C'est un souffle explosif. C'est ce qui s'est passé à Montsard. – On s'en rappelle. – Et c'est ce qui s'est passé aussi à Saint-Vincent en avril 2021. Voilà. – Mais pour l'instant… – Pour l'instant, la souffrance, ce n'est pas d'actualité. – Pas d'inquiétude pour l'instant. Et pour les deux années à venir, techniquement, on est… – En étant relativement, on va dire pessimiste, pour les deux années à venir, sachant que des volcans comme ça, ça peut prévenir en 20 ans avant. – 20 ans à l'avance. Ça nous laisse quand même… – La montagne pelée, on a des écrits, des gens qui ont vu les proémices 20 ans avant. – D'accord. Donc on a le temps de voir venir, pas d'affolement, pas d'inquiétude. – Il ne faut pas être non plus, on va dire, complètement kamikaze. – C'est sûr. – Mais il faut faire attention. Mais il faut quand même se dire qu'on peut avoir du temps. Il ne faut pas être paniquant. On peut avoir du temps avant d'un phénomène comme ça. Ça se met en place lentement, progressivement. Ça peut exploser d'un seul coup, c'est vrai, mais avec une mise en place préalable, bien avant l'explosion. – Merci beaucoup en tout cas, M. Anténora Bazak, d'être venu sur ce plateau ce soir. Vous nous aviez déjà rassuré dès le lendemain, effectivement, de l'apparution. Vous aviez diffusé un message qui avait beaucoup été relayé sur les réseaux sociaux. – Oui, je l'ai signé. J'espère qu'il n'a pas été modifié parce que même avoir du doigt de ça pour modifier un effet signé. – Non, je ne crois pas que… Moi, je l'ai reçu en version normale. – J'espère, voilà. Mais j'étais clair là-dessus. La Soufrière, un jour, va nous faire partir de la serre, c'est clair. Il y aura un jour un problème, mais ce n'est pas d'actualité. – Merci encore pour toutes ces explications autour, effectivement, de l'activité de La Soufrière. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain. – Bye. J'espère, parce que j'espère s'ouvrir, c'est vrai, ça va détenu par. –�è jeつ aikais. –��ружez-vous. – Hey. – Guy de Dillard. C'est parti !